Tu te souviens qu'il y a six mois j'étais parisienne et bien j'ai confié l'appartement de Solange à un étudiant en histoire que j'appellerai Thomas pour préserver son anonymat et bien je ne suis pas vraiment retourné chez moi depuis alors j'ai pensé que ce serait bien qu'ensemble on redécouvre ce chez moi qui n'est plus vraiment chez moi mais qui peut-être le redeviendra dans un an je m'apprête donc avec toi à constater l'ampleur des dégâts tout d'abord je vais oublier d'expliquer à Thomas comment fonctionnait ma vieille clé si bien qu'un jour il n'a pas pu rentrer chez lui a dû faire appel au serrurier et ils ont détruit mon ancienne serrure regarde si j'entre alors ça sent le spray de la toilette au sapin il a toujours gardé le même à regarder c'est rigolo il est le genre de personne à ne jamais reboucher les choses là on a le spray le bouchon à côté et le bouchon du canard wc ah qu'est ce qu'il a mis là oh c'est intéressant quand Thomas fait caca il regarde un groupe de djihadistes coréens et le principe de collage est perfectible alors on remarque une légère translation du siège des wc vers la gauche du chieur très bien quoi d'autre l'ampoule du hall est grillé Thomas est une sorte de hipster assez impressionnant regardez moi l'imprimer en polaire de cette veste c'est une beauté il a mis ses chaussures sur ma jolie bibliothèque en bambou on dirait une scène de cluedo jean-marie le clésio dans le hall avec le marteau ah la cuisine c'est quelque chose les enfants et alors il ya des post-it de révision sur le meuble de la cuisine qu'est ce que ça dit bon commence par quoi la vaisselle de Thomas le spécimen de vieille éponge ça sent bon la lessive parce que contrairement à moi Thomas a mis sa machine dans la cuisine mais vous comprendrez aisément pourquoi je n'ai pas fait ça parce que c'est moche ah ah intéressant voyez vous la clémentine perdue dans le coin là salut toi à nous il y en a d'autres et une autre et une orange tout là bas faisons un groupe facebook pour les trois clémentines perdu derrière le lave-linge de quoi vit-il du sucre ah ah ça c'est bien ça infusion ayurvédique aux épices à ça j'en veux ça c'est mon genre ça la pâte grand classique de l'étudiant la pâte champignons shiitake dried moshu oh non j'ai renversé les algues pardon Thomas est-ce que j'irai jusqu'à goûter non c'est salé on ne dîne plus en soupe tu t'amuses bien un petit smecta oui bon tu manques de protéines pourquoi il est là mon bac à glaçons je ne sais pas tu manges du picard quand même boucher de légumes qu'est ce qu'on a cannelloni beaucoup de cornflakes de l'alcool oh Thomas on n'a plus vraiment l'impression de zen d'antan c'est plus c'est plus tellement ça je fais le frigo quand même attention ça ressemble à ça le frigo d'un étudiant en histoire du miso il reste une bière je te la laisse c'est quoi ces herbes bizarres tu congèles la coriandre voilà oui pourquoi pas au niveau culture ça envoie c'est ici que le travail a lieu tu as eu 15 sur 20 avec toutes mes félicitations qu'est ce que tu lis la sorbonne bravo comme tout bon hipster thomas a une platine mais il a très bon goût ça je sais qu'il a très bon goût soufiane stevens boards of canada bbio james blake scott walker bill callahan bon ok incollable grizzly man c'est trop bien moi je déteste les lampes comme ça je déteste je te déteste cordialement mon canapé il a l'air de tenir la chambre thomas est un enfant dans l'âme regarde qu'est ce que tu fais là toi j'aime pas quand on colle les lits dans le coin comme ça faut pas coller deux arrêts de lits au coin du mur ça me stress et c'est triste toujours trop de livres les beaux chaussons de thomas le voisin du dessous doit beaucoup t'aimer pour ça on regarde les moutons pas ça va c'est bien les post-it en papier craft c'est vraiment un bobo toi les bonnes couleurs de garçons du gris du bleu du brun du noir je vais pas regarder tes slips t'inquiète êtes vous prêt pour la salle de bain j'ai peur je vois des traces la saleté des autres c'est quelque chose donc on retrouve dans un coin un anneau de douche cassé d'accord regardez la brosse à dents du petit thomas faut peut-être la changer là toujours l'éponge sculpturale millénaire j'ose ouvrir ça qu'est ce qu'il y a là dedans mais t'as plus de choses que moi six rasoirs est ce que je vais dans le détail paracétamol je n'ai jamais vu la barbe de thomas mais apparemment il en aurait troubles mineurs de l'anxiété du sommeil oh thomas pauvre thomas mais thomas pourquoi la vierge marie dans la salle de bain thomas est ce que c'est que ça pourquoi un troll dans la salle de bain mais thomas pourquoi des origamis dans la salle de bain oh ça sent hum c'est quoi c'est trop de parfum yves saint laurent des compides oui tu portes des bottes très serrées j'ai vu thomas tu sais quand on a un papier avec rien dedans on peut le jeter hein mais je ne vais pas oser le faire peut-être que c'est un papier vide porte-bonheur d'accord je le remets on fait le point sur le nom de gel douche là on est à deux vides et un presque vide mais les deux vides tu les gardes parce que quand même il te rassure ok on commence à comprendre le principe donc on a le dentifrice fini mais qui reste parce qu'on s'est attaché à lui et on a classique la tête du gel douche vide qui se baigne ton rituel beauté doit avoir au moins trois fois le nombre d'étapes du mien je me sens plus chez moi du tout je me demande s'il se sent chez lui lui c'était bien que tu m'aides à faire cette visite j'ai vraiment peur de revenir je ne me sens plus du tout chez moi et si tu vois cette vidéo sache que j'ai eu l'accord de thomas pour la diffuser j'espère qu'il me laissera le faire non mais thomas il faut arrêter les choses vides on les jette on essaye de prendre sur soi et de faire ses adieux c'est une maladie les gens qui s'encombrent de toutes les choses bon je m'en vais t'espoir t'espoir Sous-titrage ST' 501